Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous rêvons tous de trouver le partenaire idéal et de construire une vie de famille à faire pâlir les contes de fées. C'est exactement ce que Blake Ruff imaginait accomplir en épousant la femme de ses rêves. Tout ce qu'il voulait, c'était fonder une famille avec elle, jusqu'à ce que tout tourne mal. Après des années de vie communes, Blake découvrit finalement l'identité de sa femme et la vérité le secoua jusqu'au plus profond de lui-même. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était un jour fatidique de 2003 que Blake Ruff rencontra Laurie et Erika Kennedy pour la première fois. C'était un sentiment qu'il décrivit comme un coup de foudre. Et au moment où leurs regards se croisèrent, il sut immédiatement que sa vie allait changer. Si seulement il avait su exactement à quel point ces changements seraient importants. Après seulement un an de fréquentation mutuelle, les deux tourtereaux se marièrent, même si Blake ne connaissait pratiquement rien du passé de sa femme. Se pourrait-il qu'elle ait caché son passé à tous ceux qu'elle connaissait ? Les réponses furent révélées en temps voulu, mais pas par Laurie elle-même. À la surprise de nombreux membres de la famille Ruff, Blake était tout à fait d'accord pour que Laurie refuse d'entrer dans les détails de son passé. Cependant, sa famille exprimait toujours une grande méfiance. Pour beaucoup, il était clair que la famille de Blake trouvait le secret de Laurie préoccupant. La seule chose qu'elle ait jamais dite à qui que ce soit était qu'elle avait eu une enfance difficile. Elle venait de quitter l'Arizona pour s'installer au Texas quand elle rencontra Blake. Blake et Laurie s'étaient rencontrés en classe de Bible et il remarqua qu'elle n'avait pas d'amis. Il trouvait que c'était suffisant à savoir et toutes les préoccupations de sa famille ressortaient par l'autre oreille. Le couple décida de se marier lors d'une cérémonie privée, sans qu'aucune de leur famille n'assiste à la cérémonie. Après tout, Laurie n'avait pas vraiment eu besoin de la présence de sa famille, ou même de celle de Blake. La seule personne présente était le prédicateur du couple, qui était ravi à l'idée que les deux tourtereaux s'en fient enfin. Après avoir échangé leurs vœux et finalisé leur mariage, leur premier objectif était de fonder immédiatement une famille. Blake vécut une vie bénie, car il avait le travail dont il avait toujours rêvé et une femme qu'il aimait de tout son cœur. La merveille de l'accouchement fut la prochaine étape évidente pour Blake et Laurie. Maintenant qu'ils avaient obtenu le statut marital, ils commencèrent à essayer d'avoir des enfants. Mais hélas, comme beaucoup d'autres âmes malheureuses qui vivent dans ce monde, le chemin de l'accouchement fut pour le moins difficile et Laurie fit plusieurs fausses couches. Cependant, même s'ils traversaient de telles épreuves, leur détermination à mettre au monde leur enfant n'avait jamais faibli. Ils décidèrent alors d'essayer la fécondation in vitro. Leur tentative réussit et peu de temps après, Laurie était enceinte d'une petite fille. Ils étaient enfin heureux. Cependant, Blake ne s'attendait pas à ce qui se passa après la naissance de l'enfant et cela le choqua pendant un certain temps. C'est en 2008 que Laurie donna naissance à une petite fille en bonne santé. La naissance aurait dû être une source de réjouissance pour les tourtereaux, mais au lieu de cela, les choses tournèrent au pire car Laurie commença à s'éloigner des autres et repoussa les gens loin de sa vie. Son mari bien-aimé, Blake, en faisait également partie. Elle commença à surprotéger leur fille en gardant ses distances avec les autres. Si Blake était habitué à ce que Laurie soit une personne discrète, c'était à une toute autre échelle. Blake savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'avait absolument aucune idée de ce que c'était. Il ne parvenait pas non plus à la faire parler pour savoir ce qui lui arrivait. Soudain, son comportement changea à nouveau de manière inattendue. Elle cessa de tenir Blake à distance et commença à le bombarder de questions sur sa famille et sa lignée. Elle voulait tout savoir en détail. C'était certainement un comportement étrange de la part d'une personne qui refusait de parler de son propre passé. À cette époque, Blake se posait sans cesse des questions qui le tourmentaient. Laurie s'ouvrait-elle enfin ? Qu'essayait-elle de faire ? Avait-elle finalement décidé de lui faire confiance pour l'avenir de leur fille ? Blake était heureux car il commençait à se sentir optimiste quant à leur avenir, même si sa famille ne voyait que des signaux d'alarme. Après avoir toléré les pitreries de Laurie pendant si longtemps, la famille Ruff perdit finalement patience lorsque les parents de Blake se virent interdits de rencontrer leur petite fille. Laurie et la famille Ruff commencèrent à se disputer constamment, mettant Blake dans une situation très difficile car il devait subvenir aux besoins de sa femme tout en s'occupant de sa famille. L'intensité de la pression sur Laurie augmentant, elle tomba soudainement dans la dépression. L'intimité qu'elle désirait tant ne lui était pas donnée et cela commençait à l'affecter émotionnellement et mentalement. Cependant, elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour essayer de sauver son mariage et pour cette seule raison, elle accepta de suivre une thérapie de couple. Ils se mirent à la consultation matrimoniale en 2010 car ils savaient tous deux que c'était la dernière chance qu'ils avaient de sauver leur mariage. Malheureusement, tout fut perdu à la fin car ils avaient compris qu'ils ne pouvaient rien faire pour arranger les choses. Après sept ans de vie en famille, Blake accepta le fait que Laurie avait changé radicalement depuis leur première rencontre et la personne qui était à ses côtés aujourd'hui n'était plus la même qu'il avait rencontrée il y avait tant d'années. Le printemps qui suivit, le couple demanda le divorce. Cependant, leur histoire ne s'arrêta pas là. Ils devaient encore trouver un moyen d'élever leur fille tout en étant séparés. Pour Laurie, les choses n'avaient fait que s'empirer à partir de ce moment. Sa dépression se prolongea et elle continua à s'enfoncer dans l'abîme. À un moment donné, tout cela était trop lourd à supporter pour elle. Décembre 2010 fut une période qui resta gravée dans la mémoire des Ruff pour les années à venir. À la veille de Noël, Laurie avait fait tout le chemin jusqu'à la maison des Ruff dans un 4-4 noir et se gara devant la maison. Elle se suicida tragiquement dans la voiture et son corps ne fut retrouvé que le lendemain matin. C'est le père de Blake qui découvrit le corps ainsi que deux notes qu'elle avait laissées derrière elle. L'une était destinée à Blake et l'autre à leur fille. Il jeta un coup d'œil aux deux lettres mais l'écriture était quasiment illisible. Blake fut profondément bouleversé par ce qui était arrivé car il savait que Laurie avait des problèmes mais il n'avait jamais imaginé que cela irait jusqu'au suicide. En fouillant dans les vieilles affaires de Laurie, il tomba sur une vieille boîte à lunch qu'il n'avait jamais vue dans la maison auparavant. Il n'avait pas l'impression que c'était la bonne chose à faire que d'ouvrir la boîte mais son désir d'en savoir plus sur le passé de Laurie était fort. Avec l'aide du commissariat local, il réussit à ouvrir la boîte et ce qu'il trouva le choqua. Il y avait des cartes d'identité de différents états et un certificat de naissance avec un nom qu'il ne reconnaissait pas. Tout cela eut un sens pour lui lorsqu'il trouva également un document de changement de nom datant de 1988. Laurie devait avoir 17 ans à cette époque. Le document révéla qu'elle avait changé son nom de Becky Sue Turner en 1988. Cependant, lorsqu'ils examinèrent plus en profondeur son histoire, ce qu'ils trouvèrent les intrigua au plus haut point. Becky Sue Turner aurait péri dans l'incident d'une maison en 1971 alors qu'elle avait deux ans. Il est donc clair que l'identité de Laurie restait toujours inconnue. L'enquête n'avait finalement abouti à aucune piste et tout espoir était perdu, du moins jusqu'à ce que Colin Fitzpatrick entende parler de l'affaire en 2013. Elle était généalogiste et voulait s'attaquer au mystère. Tout ce dont elle avait besoin pour y parvenir était un échantillon d'ADN de la fille du couple. À cette époque, Joey Vellin était le détective privé qui suivait l'affaire et lorsque Colin Fitzpatrick affirma qu'elle avait trouvé un lien avec Laurie en Pennsylvanie, il sauta dans un avion afin de trouver les réponses que Blake et lui cherchaient désespérément. Le lien était sous la forme d'un cousin nommé Michael Cassidy. Lorsque Joey montra à la famille de Cassidy une photo de Laurie, quelqu'un réussit à la reconnaître sous le nom de Kimberly Mackling. L'histoire de Kimberly était malheureuse. Elle s'était enfuie de chez elle à l'âge de 17 ans, lorsque sa mère trouva l'amour chez un homme qu'elle ne pouvait pas supporter. Aujourd'hui encore, l'écart entre le moment où elle s'est enfuie de chez elle et celui où elle a rencontré Blake pour commencer une nouvelle vie est un mystère. Personne ne sait vraiment quel genre de vie elle avait menée. Les autorités l'inscrivent comme Jane Doe dans leur système. Au moins, Blake est enfin en paix, sachant le fardeau qu'elle avait porté toute sa vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage ST' 501